Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos. Avant de parler des facteurs de risque du cancer de la langue, nous allons d'abord le définir. Le cancer de la langue se déclare quand les cellules de la langue deviennent cancéreuses et forment une tumeur. Près de la moitié des cancers de la langue sont sur la partie arrière de la langue. La plupart, environ 95%, sont d'un type de cancer connu sous le nom de carcinome malpiguien. Dans ce genre de cancer, un type de cellule appelé épithélium est devenu cancéreux. La langue est l'organe principal, responsable du goût. Elle joue un rôle important dans la mastication des aliments, la déglutition, la parole. Les facteurs de risque sont les éléments qui augmentent les risques qu'une personne développe une maladie. Ces facteurs de risque peuvent être Irriter, par exemple, un gène endommagé qui rend le cancer plus probable. Environnementaux, par exemple, vivre dans un endroit où l'air est sérieusement pollué. Relier à un choix de style de vie, par exemple, fumer la cigarette. Plus il y a de facteurs de risque d'une certaine maladie et plus vos chances de contracter cette maladie sont élevées. Les facteurs de risque majeurs du cancer de la langue incluent L'usage du tabac Jusqu'à 90% des patients ayant un cancer de la bouche fumaient le tabac. Les risques augmentent avec la quantité de tabac fumé. Les cancers de la bouche sont six fois plus fréquents parmi les fumeurs ou ex-fumeurs que parmi les non-fumeurs. Ces changements peuvent être réversibles si l'on arrête l'usage du tabac. La consommation d'alcool Environ 75% des patients qui développent des cancers de la bouche sont des consommateurs d'alcool. La maladie se retrouve six fois plus chez les buveurs que chez les non-buveurs. Le risque de développer cette maladie pour une personne qui fume le tabac et boit de l'alcool est 15 fois plus élevé que pour une personne qui ne boit pas ni ne fume. La consommation de marijuana, l'effet carcinogène de la marijuana a été montré par plusieurs études cliniques et expérimentales. La relation dose dépendante entre la consommation de marijuana et le risque de cancer de la tête et du cou est maintenant établie. Une infection à un papillomavirus est un virus qui se transmet par relations sexuelles orales. L'âge et le genre, la plupart des gens qui ont cette forme de cancer ont entre 50 et 60 ans. Les hommes sont plus à risque de développer le cancer de la langue que les femmes. Leukoplasie, maladie qui cause des tâches blanchâtres sur la muqueuse de la bouche. Érythroplasie, maladie qui cause des tâches rouges superficielles sur la muqueuse de la bouche. Mauvaise hygiène orale et ou dentaire. Le syndrome de Plumet-Vincent syndrome. Une maladie rare d'éthiologie inconnue, probablement reliée aux déficiences alimentaires touchant sur tous les femmes vers la quarantaine. Elle associe les signes suivants. Une anémie férique prive. Une dysphagie. La présence de lésions buccales. Maintenant on va passer aux symptômes du cancer de la langue. Le cancer de la langue peut causer n'importe quelle combinaison de symptômes suivants. Une douleur. Une perte de poids. Une dysphagie, difficulté à évaler, une odinophagie, douleur. Une otalgie, mal à l'oreille. Une hémoptysie, une toux avec du sang. Une voix enrouée et difficulté à parler des ulcères qui ne guérissent pas, avec saignement. Une halitose, c'est-à-dire mauvaise haleine. Diagnostic du cancer de la langue. Avant tout traitement du cancer, un diagnostic ferme et non équivoque doit être posé. Pour cela, on va souvent procéder à une biopsie, c'est-à-dire qu'on va prélever un petit morceau de tissu de l'endroit qu'on pense cancéreux et on va l'examiner au microscope. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos.